Salut à tous ! Il arrive souvent que les animaux se retrouvent dans des situations dangereuses auxquelles ils ne peuvent pas faire face seuls. Et on a pensé que la meilleure façon de te faire retrouver foi en l'humanité était de voir comment ces animaux faisaient pour nous solliciter et recevoir l'aide dont ils avaient besoin. Alors c'est parti ! Les méthodes de réanimation les plus simples, qui sont généralement enseignées à l'école, peuvent un jour contribuer à sauver non seulement une personne, mais aussi un animal. Les hiboux ont presque toujours l'air d'être choqués par tout ce qui se passe. N'empêche que ce pauvre petit a bien eu raison d'être sous le choc. Heureusement que Suzanne et Gary se sont occupés de lui. Le couple a réussi à calmer l'oiseau et à le sortir indemne de ce piège. Oh, good, okay. Can you pull it, if I hold him? I can pull it with this. Okay, just pull it. Not his head. Not his head. Keep going. He's closing his eyes. Yes. There he goes. Aw. Okay, pass me his towel, please, quick. Put it over his head. Put it over his head. Thank you. Blood is blowing down. Les sauveteurs de ces malheureux chiots n'ont jamais su comment les animaux s'étaient retrouvés dans cette flaque de goudron mortel. Et il n'y avait pas une seconde à perdre. Et il n'y avait pas une seconde à perdre. Devine ce que ces gars essayent de sauver des égouts. Peut-être une famille de canards ou un chaton. Non, c'est un animal beaucoup plus gros. Il a fallu plusieurs heures pour les aider. Il faisait déjà nuit et l'équipe de secours était encore débordée. Mais heureusement, tout s'est bien terminé. Regardez comme ce chaton semble minuscule comparé à ce pont gigantesque. Il a fallu doubler d'efforts pour aider ce petit bout de chou. Toutefois, grâce au courage et à l'agilité de ce volontaire, l'opération de sauvetage a été un véritable succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette vidéo, il est difficile de comprendre de quel genre d'animal il s'agit. En fait, c'est un mignon petit renard avec un pelage de fourrure qui était très beau autrefois. Mais son apparence n'a pas effrayé ce brave passant. Il a recueilli le renard, l'a soigné, l'a protégé. Et maintenant, il ressemble à ça. On dirait que plus rien ne pourra lui faire de mal à présent. Hélas, les tortues et les dauphins ne sont pas les seuls à souffrir des filets de pêche. Les animaux terrestres peuvent également tomber dans un piège, et même les plus agiles. Alors, comment pourrait-on laisser un pauvre petit être comme celui-là dans une situation pareille ? Ce pauvre bébé raton laveur a lui aussi été victime de matériel de pêche. La pauvre bête est tombée sur les hameçons éparpillées sur le sol. Heureusement, ce brave type s'est empressé de venir à sa restauration. Ce qui a permis d'éviter la tragédie. Ce petit est vraiment bien élevé. Grâce à des gens bienveillants, ce chaton n'a pas eu à rester longtemps dans cette fâcheuse posture. Il a tout de même eu très peur. Il a fallu deux personnes et de nombreuses heures de travail minutieux pour débarrasser ce chiot de tout son goudron. Mais crois-nous, dans quelques secondes, tu ne reconnaîtras même plus. On dirait que cette oeuvre n'a aucune chance. Imagine à quel point il fait froid dans cette neige. Heureusement, l'homme qui a trouvé le malheureux oiseau a eu une idée géniale. L'a réchauffé avec un sèche-cheveux. Et que tu le crois ou non, l'idée a fonctionné à merveille. Ces chiens ont longtemps vécu dans la rue et passaient tout leur temps ensemble. Mais un jour, l'un d'eux a été renversé par une voiture. Et il n'y avait personne pour l'aider. Mais heureusement, celui qui allait bien est parti à la recherche d'un humain. Et il est revenu avec de l'aide. Cette histoire mérite vraiment une adaptation au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ces petits singes se sont retrouvés dans une situation très similaire. Les choses étaient néanmoins plus compliquées du fait que leur redoutable maman ne laissait personne les approcher. Même si elle ne pouvait pas résoudre les problèmes par elle-même. Après de longues négociations, ils ont réussi à l'attirer vers un arbre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Puis ils ont porté les petits jusqu'à un endroit isolé. Là, ils les ont libérés. Puis ils se sont retournés sains et saufs à leur mère. Cette tortue géante est venue sur la plage du Costa Rica pour prendre des oeufs. Mais les personnes qui étaient présentes à ce moment-là ont remarqué quelque chose d'étrange. Elle avait un hameçon géant dans la gueule. Ils ont dû rassembler toute une équipe de volontaires et retirer cet objet très dangereux de la bouche de notre tortue. Un jour, le type qui a filmé cette vidéo est parti pêcher avec son ami et son chien bien-aimé. Il ne pouvait même pas imaginer qu'à un moment donné, la pêche ne se déroulerait pas comme prévu. Le poulain ne pouvait tout simplement pas s'extraire lui-même de ce piège. Il avait déjà épuisé toutes ses forces à essayer de se libérer. Les deux amis ont donc dû risquer gros, car la mère du poulain était là pendant tout ce temps. Toutefois, ce n'est pas pour rien que les chevaux sont considérés comme des êtres intelligents. Et tout s'est finalement bien passé. Il faut parfois user de stratégies inattendues pour sauver des animaux. C'est le cas de l'homme qui a filmé cette vidéo et qui a réussi à sauver une famille entière d'ours des loups grâce à sa... grosse voix. 20 ? J'ai sûr que ça c'est de l'eau, la même personne n'en est insigne. 20 ? 20 7 ? 21 ? 22 ? 24 ? 23 ? 24 ? 25 ? Regarde comment ces quatre éléphants ont l'air épuisés. On dirait qu'ils ont attendu de l'aide depuis des lustres, étant donné qu'ils ne pouvaient pas sortir de cette fosse tout seuls. La tâche s'est avérée très bien. C'est très difficile pour les sauvetaires. Pour sortir la maman éléphant, ils ont dû utiliser une pelleteuse et s'y prendre à plusieurs fois. Parfois, on peut sauver la vie d'un animal sauvage en faisant des trucs très simples. Attention, les oiseaux aussi se déshydratent sous la chaleur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment ça marche ? Au revoir. C'est bon. D'appelé. Appelé. C'est bon. Il n'est pas encore plus. S'il est pas encore plus. Il est pas encore plus. Il n'est pas encore plus. Qu'est-ce qu'il y a une autre? Qu'est-ce que tu as été ému par cette vidéo? Certaines personnes pensent que les motards ne sont que des rockeurs sauvages avec des blousons en cuir. Mais ce dont on est sûr en voyant ça, c'est que beaucoup de motards ont vraiment le cœur sur la main. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501